... Regardez les enfants, ce que j'ai trouvé aujourd'hui dans mon jardin. Eh oui, des escargots. Je vous propose donc de fabriquer une escargotière. Bien sûr, vous allez avoir besoin d'escargots. Vous pouvez en trouver dans les parcs, dans les jardins, ou peut-être même dans les petits arbustes près des trottoirs. Vous pourrez ainsi admirer la belle spirale sur leurs coquilles. Vous allez aussi avoir besoin d'un bac, d'un récipient, de préférence transparente, translucide. Cela peut être un gros saladier ou un petit aquarium. Si vous pouvez mettre au fond du bac une première couche de sable, c'est préférable, mais pas obligatoire. Nous allons après rajouter une couche de terre ou de terreau. Et pour finir, un peu de mousse et quelques petites plantes comme des pissenlits, par exemple. Notre escargotière est enfin finie. Il ne manque plus que le couvercle. Soit vous en avez un qui va avec l'aquarium, soit je vous propose d'utiliser du film alimentaire. Vérifiez bien qu'il soit bien tendu. Et n'oubliez pas de faire des petits trous pour laisser passer l'air. N'oubliez pas de les nourrir avec des feuilles de salade, mais aussi avec d'autres aliments pour voir ce qu'ils mangent. Et aussi, bien sûr, les arroser tous les jours, un petit peu, avec un petit brumisateur. C'était comment faire une escargotière dans la maternelle magique de Sandrine.